Hello hello ! On se retrouve aujourd'hui pour la dernière Bungie Weekly Update qui est sortie le 1er octobre, donc hier au soir. Et on a énormément d'infos qui sont tombées dans cette news de la semaine. Alors je vais essayer de vous faire ça en paragraphe et je vais essayer de faire en sorte que ça ne soit pas très très long. On va parler essentiellement de deux choses, la bannière de fer et le jugement d'Osiris. Donc c'est parti, on commence avec la bannière de fer. Il faut savoir qu'elle sera de retour le 13 octobre prochain. Et on va pouvoir aborder ensemble les quelques changements qui vont être apportés avec l'arrivée de cette bannière. Donc dans un premier temps, le boost de renfort, en gros le buff d'XP habituel, est maintenant automatiquement appliqué et il va continuer de croître selon l'ancien système, c'est-à-dire quotidiennement, ce qui signifie que les derniers jours de la bannière de fer, vous aurez un meilleur taux d'XP que si vous avez joué au début de la semaine. Donc le taux de loot en l'occurrence a été augmenté et amélioré et une petite nouveauté, vous allez pouvoir maintenant avoir une chance d'obtenir du stuff vendu directement par Saladin à la fin de chaque partie de bannière de fer. Donc une nette amélioration de la qualité et de la quantité des loot dans le mode bannière de fer. On va maintenant parler de vos personnages, donc le boost pour vos personnages ayant un rang moins élevé que les autres et la mécanique des médailles sont restées strictement les mêmes. Il n'y a absolument rien de changé à ce niveau-là. En revanche, concernant l'or de Saladin, lorsque vous alliez le voir précédemment, vous aviez la possibilité d'acheter du stuff au fur et à mesure de vos rangs de faction en l'échange de Loomaine. Eh bien, ce ne sera plus possible, puisqu'à partir du prochain événement bannière de fer, vous ne pourrez acheter ce stuff uniquement qu'en l'échange d'écu légendaire et non plus de Loomaine. Alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle, puisque si vous êtes un joueur régulier de Destiny, vous le savez vous-même, les écus légendaires se font très très rares. Et cela va forcément compliquer l'acquisition des fameux loot auprès de l'or de Saladin. En revanche, histoire de contrebalancer cette mauvaise nouvelle, il faut savoir qu'il y aura du changement au niveau des contrats. Donc quelques nouveautés, les contrats vont vous donner à présent des écus légendaires, donc cela va vous permettre d'en gagner en contrepartie. Et il y en aura beaucoup plus qu'avant, à savoir 3 contrats hebdomadaires, ainsi que 9 contrats quotidiens. Et enfin, de nouveaux emblèmes sont au programme, ainsi que de nouveaux stuff, dont certains sont juste vraiment trop magnifiques. Et dernière info, il faudra être 232 lumières minimum pour espérer pouvoir vous débattre dans la bannière de fer, et notamment être level 40 pour pouvoir lancer. Donc attention, je dis bien lancer et non pas participer. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo, avec quelques petits changements au programme, également pour le jugement d'Osiris, qui est prévu, je vous le rappelle, le 16 octobre prochain. Alors désormais, seule l'équipe gagnante obtiendra des loot en fin de partie. En contrepartie, l'équipe perdante continuera quant à elle d'obtenir les fameux jetons d'accès du jugement d'Osiris. Concernant ces loot également, vous n'aurez plus à aller les récupérer chez Frère Vance au récif, car ils seront directement dans votre inventaire. Il y aura également dans votre inventaire un endroit spécifique, donc une page détaillée, destinée à tous vos passes du jugement et au tournoi d'Osiris en particulier, afin de suivre notamment les boosts qui sont encore actifs sur chacun de vos personnages. Alors d'autres nouveautés sont au programme, comme par exemple au niveau audio, où les revives entre alliés et chez l'ennemi auront dorénavant un signal sonore différent, ce qui est franchement idéal pour toutes les personnes qui jouent au casque. Vous ne serez plus en mesure d'acheter des composants, des buffs et autres boosts d'XP une fois le tournoi commencé, donc veillez bien à faire toutes vos acquisitions avant de lancer vos 9 matchs. Ceci va permettre notamment de limiter tous les joueurs qui prenaient les buffs type annulation d'une défaite un petit peu plus tardivement, afin de faire durer leurs 9 victoires, ceci ne sera dorénavant plus possible. Concernant ces 9 victoires justement, il faut savoir qu'on va maintenant pouvoir dépasser les 9 matchs, mais cela ne changera rien au loot et va simplement permettre d'instaurer un nouveau feeling compétitif, avec l'idée d'une belle et longue série de victoires, donc ça va donner un petit peu plus de sens au tournoi d'Osiris et je trouve cette idée franchement chouette. Un nouveau système de contrat également va faire son apparition chez Frères Vence, alors ils ne permettront pas spécialement d'aller au phare, mais ils peuvent vous permettre d'acquérir quelques loot sympathiques à défaut. Les contrats de l'épreuve, donc les basiques, quant à eux, resteront toujours valides en Osiris, et le système restera inchangé. Donc il y a encore d'autres nouveautés, comme par exemple un nouveau système de matchmaking, donc les niveaux vont s'entrecroiser, c'est-à-dire en gros qu'une équipe ayant une victoire devrait plus logiquement rencontrer une autre équipe ayant également une victoire à son compteur, ce qui signifie, et oui, en contrepartie, que si vous êtes en série de victoire, attendez-vous à trouver face à vous des joueurs qui le sont aussi. Donc les enjeux et la difficulté vont être en conséquent augmentés, la chute en sera encore plus rude, et la priorité sera tout de même donnée en fonction de la qualité de vos connexions, bien évidemment. Et enfin, dernière info, la lumière conseillée pour le jugement d'Osiris et de 290, et même chose, il faudrait être niveau 251 de lumière minimum pour lancer, donc attention, je dis bien pour lancer, et non pas pour participer. Donc on a fait le tour des grosses, grosses infos qui sont sorties à l'occasion de la Bungie Weekly Update, donc je vous le rappelle, arrivée de la bannière de fer le 13 octobre, et du jugement d'Osiris le 16 octobre, avec bien évidemment beaucoup de nouveaux stuff, parfois même très jolis, à la clé. Deux autres infos pour ceux qui ont suivi la Bungie Weekly Update, vous avez été très nombreux à nous demander, à nous également, et aussi à Bungie, directement comment obtenir les fameux engrammes boules anti-stress. Donc il faut savoir que les développeurs ont décidé d'ajouter ces items directement au store de Bungie, donc vous pouvez dorénavant les acheter sur le Bungie Store à l'adresse bungiestore.com. Et enfin, dernière info de l'update, vous êtes actuellement 34% des joueurs à avoir réussi le raid, la chute du roi, donc nous avons encore une longue longue route à faire. J'espère que cet update vous a plu, beaucoup d'infos, j'ai essayé de faire très très court. N'hésitez pas à liker, partager comme toujours, si vous voulez soutenir cette chaîne. Je vous fais de très gros bisous, et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada